Dans les projets étudiés en avenir incertain, en situation probabiliste, nous avons considéré que les chemins du projet étaient indépendants les uns par rapport aux autres. Dans de telles situations, les activités de chaque chemin n'apparaissent que sur ce chemin seulement. Aucune activité n'apparaît sur deux chemins différents ou plusieurs. A titre d'exemple, l'activité G, dans ce projet d'une succursale bancaire, est une tâche qui apparaît sur trois chemins différents, ADFG, AEG et BCG. Ces chemins ne sont donc pas indépendants, ils sont dépendants, car si la durée de la tâche G varie, les durées des trois chemins seront aussi touchées. Et d'ailleurs, la situation devient encore plus complexe si, contrairement à l'activité G, qui était la seule partagée sur plus d'un chemin, le nombre d'activités se trouvant sur plus d'un chemin augmente. Dans ce type de situation, il sera très, très, très difficile pour le gestionnaire de projet d'analyser un tel projet pour en dresser un calendrier d'exécution de ses tâches. Par conséquent, dans un tel contexte, le gestionnaire de projet peut avoir recours à ce qu'on appelle une simulation. Une simulation consiste à réaliser virtuellement le projet avec plusieurs durées possibles, en utilisant des durées aléatoires en fonction des caractéristiques des activités, la moyenne, l'écart type. On effectue plusieurs, voire plusieurs centaines d'essais et en pratique des milliers et même des millions de simulations en variant la durée de chaque tâche et on enregistre les durées finales du projet. Quand on dispose d'assez d'informations, on peut alors tracer la distribution des fréquences, des durées et étudier la loi de probabilité qui porte sur le délai de terminaison du projet. Bien sûr que cela demande un certain nombre de connaissances assez, j'allais dire, pointues en statistiques et en théorie des probabilités, mais ces connaissances sont nécessaires pour comprendre, pour analyser les résultats de la simulation. Et tout le défi d'une simulation est de reconnaître les activités et les chemins dont les durées influent sur la fin du projet. Dans le réseau PERT, les chemins ADE et BCDE et aussi BFE sont dépendants puisqu'ils ont au moins un arc en commun. Nous recourons donc à la simulation et dans le tableau suivant, nous avons pour chaque tâche trois durées, une durée optimiste, une durée réaliste et une durée pessimiste. On est optimiste que la tâche A va durer cinq jours, on est pessimiste qu'elle va durer douze jours, mais la durée probable de cette tâche, la durée la plus réaliste, est de sept jours. De même, on est optimiste que la tâche D va durer trois jours, on est pessimiste qu'elle va durer sept jours, mais sa durée probable est de cinq jours. Dans la quatrième colonne, nous avons calculé une constante qui vaut M moins la valeur optimiste divisé par la valeur pessimiste moins la valeur optimiste. Par exemple, pour la tâche A, on a C4 moins B4 sur D4 moins B4, donc c'est M moins optimiste sur pessimiste moins optimiste. La même formule a été utilisée pour toutes les autres tâches. Alors, pour faire la simulation, nous avons expliqué dans la section précédente comment tirer au hasard, comment échantillonner une loi triangulaire. D égale à la valeur optimiste plus la valeur pessimiste moins la valeur optimiste fois la racine carrée d'un nombre tiré au hasard dans l'intervalle de 0 à 1, que je note U, fois la constante K. Si U est inférieure ou U à la K, mais D vaut la valeur pessimiste moins la valeur optimiste fois la racine carrée de 1 moins la valeur aléatoire fois 1 moins la constante K, si la valeur aléatoire U est supérieure à la constante K. Nous avons donc ajouté une colonne aléatoire qui est la valeur U et qu'on obtient dans Excel en écrivant la commande RAND, en français je crois aléatoire ou aléatoire, et la durée D qui prend deux expressions selon que U est inférieure ou égale à K ou supérieure à K. Et dans Excel, nous avons écrit une instruction qui dit que si F4 est inférieure ou égale à E4, c'est-à-dire si U est inférieure ou égale à K, alors la durée D de la tâche A s'écrit B4 plus entre parenthèses D4 moins B4 fois la racine carrée de U fois K. Sinon, et bien c'est la deuxième formule. On a fait de même pour toutes les autres cellules. Et vous voyez, si j'appuie la touche F9, le programme va récalculer ses durées. Et on a construit ce tableau qui donne pour chaque chemin du réseau PERT sa durée en jour ou sa longueur, et s'il est critique ou s'il ne l'est pas. Alors commençons à calculer ses durées. Pour le chemin BCDE, sa durée totale est la somme des durées des cellules G5, G6, G7 et G9. Donc on a G5, G6, G7 et G9. La longueur du chemin ADE qui est de 23,7, est la somme des longueurs ou des durées des cellules G4, G7 et G9. Et c'est la durée du chemin ADE. Même chose pour tous les autres chemins. Et par exemple, pour BGH, on a G5 plus G10 plus G11. La durée du projet, c'est bien sûr la durée du plus long chemin, et donc aussi du chemin critique. Et cette durée est calculée comme le maximum des durées de tous les chemins du réseau. On a donc simplement fait le maximum de toutes les durées calculées. Si un chemin a une durée égale à la durée du projet, c'est un chemin critique. Et c'est pourquoi dans la troisième colonne, on a écrit une instruction IF qui dit que si la cellule correspondant à la durée ou à la longueur est égale à la durée du projet, alors 1, 1 pour 10, oui c'est un chemin critique, sinon 0 pour 10, ce n'est pas un chemin critique. On voit par exemple pour cette simulation que le chemin BCDE est critique puisque sa longueur, qui vaut 24,1 jours, est supérieure à la durée de tous les autres chemins du réseau. C'est la durée du projet. Mais c'est pour une simulation. On peut faire plusieurs simulations en appuyant la touche F9. Nous avons réalisé mille simulations. Vous voyez, et chaque fois que j'appuie la touche F9, Excel effectue à nouveau les mille simulations. On voit par exemple que pour la première simulation, le chemin BCDE était critique. Pour la deuxième simulation, le chemin BCDE était encore critique. Ce chemin était encore critique pour la troisième simulation. À la quatrième simulation, c'est le chemin ADIH, où I est la tâche fictive, qui était critique, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire des résultats de cette simulation? On peut en tirer des statistiques utiles. On a calculé le pourcentage des cas où un chemin donné du réseau PERT est critique. N'est-ce pas? Vous voyez, pour ces mille simulations, on a vu que le chemin BCDE était critique dans 39,9% des cas. BCDIH était critique dans 10,5% des cas. ADE était critique dans 38% des cas. ADIH était critique dans 10,9%, disons environ 11% des cas. BFE était critique dans 0,6% des cas. BGH n'était pas du tout critique. Et BFIH était critique dans 0,1% des cas. Quant aux tâches critiques, on apprend que la tâche A a été critique dans 48,9% des cas. La tâche B l'a été dans 51,1% des cas. La tâche C dans 50,4% des cas. Et regardez la tâche D. Il a une très forte probabilité d'être critique. N'est-ce pas? 99,3% des cas. Alors, je vais refaire mille autres simulations pour que vous voyez comment ces pourcentages varient. D'accord? Donc, j'appuie la touche F9. Sous-titrage ST' 501